Quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va être la vidéo FAQ de la chaîne. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, je vous ai demandé des questions dans une toute petite vidéo qui dure à 10 secondes hier. Et normalement, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à pas mal de commentaires. Je ne pourrais pas tout répondre parce que je ne peux pas tout répondre dans une vidéo là. Du coup, ce que je pense, c'est que je vais faire plusieurs vidéos comme celle-ci pour répondre à un maximum de questions. Parce que vous avez vraiment été très nombreux. Vous avez été plus de 400 à poser des commentaires pour me poser plein de questions. As-tu un animal de compagnie ? Pourrais-tu faire un dab à la fin de chaque question ? Alors oui, comme animaux de compagnie, j'en ai trois. J'ai un chien, deux chats et des poissons. Ah mais ça fait quatre. Bah, j'ai quatre animaux de compagnie. Le chien, il est parti faire une balade, du coup, je ne pourrais pas vous le montrer. Et je vais essayer de vous trouver un de mes chats. Les poissons, ça va être un peu compliqué de vous les montrer. Mais ok, je vais vous chercher un de mes chats. J'ai réussi à trouver Morty, c'est mon chat. Enfin, c'est ma chatte. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un chat. C'est une chatte, elle est femelle. Mais on l'appelait Morty parce que elle est grosse. Elle est vraiment lourde, attendez. Je vais vous montrer. Dis bonjour. Dis bonjour. T'es bien, ça. Gros chat, là. Ok, vas-y. Je te laisse dormir. Donc, voilà, voici Morty, le seul chat qui a un nom de mec et qui en fait est une fille. Je pense que ça doit la vexer. En fait, je sais pas. Ah oui, aussi, il faut un dab. Vas-tu reprendre les vidéos sur sport ? Mais je les ai pas arrêtées. C'est pas parce que je fais pas une vidéo par jour sur sport que j'ai arrêté une série. C'est juste que je prends mon temps, je préfère en faire une par semaine que de me forcer à en faire plus. Parce que si je commence à me forcer à faire des vidéos après, il y aura pas le même feeling dedans. Je vais pas être à fond si je commence à me forcer à faire uniquement des vidéos pour faire des vidéos. Et du coup, je ferai du sport. Quand j'aurai envie de faire du sport, il peut y en avoir toutes les semaines, tous les jours, comme tous les mois. Mais en fait, c'est très rare que j'arrête complètement une série sur la chaîne. Souvent, ça revient quelques semaines après, un mois max après. Enfin, il y aura toujours un moment où le jeu que vous avez aimé sur la chaîne va revenir. Vous êtes sûrs ? Tu vois quel âge ? J'ai 18 ans. Je sais, tout le monde pense que j'ai 15 ans, mais j'ai 18 ans. C'est l'âge à laquelle je peux faire ce que je veux. Ou pas. Ça arrive parfaitement avec la prochaine question. C'est quoi ton animal préféré ? Tu as quel âge ? Et si tu as 18 ans, tu peux regarder du porno ? Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah, t'as vraiment cru qu'il fallait attendre 18 ans pour regarder du porno ? Ah 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 ah. Pour de vrai, donc, mon animal préféré, ça doit être le chien, et plus précisément le husky. J'adore les oscamets, j'adore les chiens nordiques Je trouve ça super cool Après j'aime bien à peu près tous les animaux J'ai pas vraiment d'animaux que je déteste à part par exemple Enfin, je sais pas, les tarantus Les trucs comme ça, même si c'est plus des insectes Enfin des arachnides Mais j'ai pas d'animaux que je déteste réellement J'aime beaucoup les chiens, parce que je trouve qu'ils sont rigolos Et qu'on peut leur demander de donner la pâte et ça peut être fun Mais sinon, non, j'ai pas d'animaux que vraiment je déteste Salut, quelle est ta musique du moment ? Quel est ton jeu vidéo préféré ? J'adore tes vidéos, continue comme ça Musique du moment, j'en ai pas vraiment en fait Moi je suis quelqu'un qui varie énormément mes goûts musicaux Je pourrais écouter du métal Puis après écouter du, je sais pas, du classique Après du rap En fait, j'ai pas vraiment de goût précis dans la musique J'écoute vraiment de tout J'aime bien aussi, par exemple, les vieux génériques de dessin animé Que je regardais quand j'étais petit J'aime bien les écouter de temps en temps J'aime bien aussi, ça a aucun rapport, mais genre les sons Par exemple, la pluie Ou comment dire, le tonnerre, ou le vent, etc C'est très très agréable Quand je fais du montage ou avant d'aller me coucher Et non, sinon j'ai pas de musique préférée Que j'écoute toute la journée Après, comme jeu vidéo préféré Oh, cette question-là, elle est énorme Et elle est vraiment revenue énormément de fois J'ai pas vraiment de jeu vidéo préféré J'ai tellement de bons jeux que j'adore Je dirais que dans mes jeux vidéo Il y a 3 ou 4 jeux qui ressortent à peu près du lot Dans les anciens jeux auxquels j'ai vraiment beaucoup joué quand j'étais petit Qui m'ont marqué un peu Il y avait Zelda de Wind Waker Il y avait World of Warcraft Ça c'est sûrement le jeu auquel j'ai joué le plus longtemps World of Warcraft Ça doit être techniquement mon jeu préféré Mais récemment, vu que j'ai un peu changé J'ai grandi, etc Un peu Et bien en fait, j'ai changé un peu mes goûts au niveau des jeux Et je pense qu'aujourd'hui, mes quelques jeux préférés Il doit y avoir Undertale Il doit y avoir Overwatch Je suis un énorme fan d'Overwatch Et Undertale, c'est mes deux favoris du moment Resident Evil 7 Qui était très très bon D'ailleurs, je l'ai fini en let's play Donc voilà, j'ai pas vraiment de jeux préférés Je dirais ouais World of Warcraft, Undertale Et... Comment ça se dit ? Overwatch Ce sont mes trois jeux vidéo préférés Après, il y a plein de jeux que j'aime bien Il y a... Plein de jeux Salut Rayton Est-ce que tu as déjà pensé à faire des vidéos avec quelques abonnés ? Genre, pour interagir avec eux Le but d'une FAQ En gros, vous me posez des questions J'y réponds On essaie d'avoir un bon moment ensemble Donc, c'est ma manière en fait De trouver un moyen d'interagir avec ma communauté Le plus simplement possible Et en plus de pouvoir faire des vidéos Qui peuvent être assez sympa à regarder Salut Rayton Tu es le YouTuber le plus énergique que je connais Est-ce que tu es capable de chanter ta chanson Bienvenue sur mon île ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson C'est une sorte de délire que j'avais eu Là où j'ai fait une petite musique sur YouTube Vous pouvez aller le voir Ça passera dans Malest TV un jour ou l'autre Et... Pourquoi pas ? Bienvenue sur mon île Ici tout est tranquille Le farming est à... C'est... J'espère que j'ai bien chanté C'est quoi ton vrai prénom ? Ah, parce que j'ai un faux prénom Mais j'ai un vrai prénom Mon vrai prénom Enfin... Mon prénom aux yeux de l'Etat, etc. Enfin, c'est Charles Mais mon vrai prénom, c'est Terminator 2 Salut Rayton Quel effet ça te fait d'avoir autant d'abonnés ? J'ai eu la sensation d'avoir beaucoup de monde sur la chaîne D'avoir une grosse communauté Mais en fait, le but de ma chaîne C'est pas forcément d'avoir le plus d'abonnés Même si c'est cool d'en avoir Le but, c'est d'avoir une communauté Qui soit là dans toutes mes vidéos Qui soit là prête à interagir Qui soit dans les commentaires Qui soit tous gentils les uns les autres Enfin, d'avoir une communauté stable et fidèle Ça c'est le plus gros principe de ma communauté Parce que C'est comme si tu avais Un million d'abonnés Mais que tu faisais que 10 vues par vidéo Pour moi, ça serait Moins bon Que si tu avais 10 abonnés Et que tu faisais 10 vues par vidéo Après On va pas se mentir Avoir beaucoup d'abonnés Et beaucoup de vues C'est cool Mais je comprends qu'il y a beaucoup de gens Qui ne puissent pas regarder toutes mes vidéos Parce que j'en sors beaucoup Et Du coup, c'est normal Si vous regardez pas tout Ça va pas dire Que vous êtes exclu de la communauté Que vous voyez pas toutes les vidéos Et c'est le but de mes vidéos C'est que La plupart Vous n'avez pas besoin de suivre tout un let's play Pour les regarder Vous pouvez les regarder Une par une Tout différemment Y a-t-il une Mademoiselle Rayton ? Ouais Une AM2 Y a Stélie Et Stella De temps en temps Elle s'embête un peu Mais Oui C'est mes deux principales copines Surtout toi Stella J'ai oublié de faire un dab A la fin de chaque question Je dois en faire plein Pour rattraper Voilà c'est mieux Pour toi Est-ce que For Honor vaut le coup J'hésite à l'acheter Bah je t'avoue que moi aussi J'hésite à l'acheter Parce que En soit le jeu est très beau Le jeu est très bien Le gameplay du jeu est très cool Mais le problème avec ce jeu là C'est que Moi personnellement Je trouve que Enfin Je sais pas J'aurais peur de me lasser du jeu Parce que le moment de la bêta J'ai joué tous les jours Avec mes potes C'était super cool Mais j'ai peur qu'à long terme Le jeu soit peut-être un peu lassant Mais après il peut être très bien Donc A voir si il y a des futures mises à jour Comment le jeu va évoluer Mais Achète le si t'as vraiment envie de jouer Et surtout si t'as des potes avec qui jouer Parce que c'est là où le jeu est le plus drôle Veux-tu m'épouser ? Je t'aime Bah en fait j'ai déjà Stella Donc ça va être un peu compliqué de t'épouser Fais un vlog d'une journée Une journée avec Rayton Ça me dérangerait pas forcément d'en faire une Mais le problème c'est que 1. Je trouve ça très narcissique 2. Je suis pas vlogueur 3. Est-ce que mes journées sont aussi intéressantes ? Parce que mes journées en fait Vous les vivez avec moi Je passe mes journées à jouer Donc Dites-moi si vous voulez en voir une dans les commentaires Connais-tu les émulateurs ? Sinon c'est un logiciel qui permet De jouer à des jeux rétro Comme la NES 64 Et bah oui je connais les émulateurs Mais je suis pas forcément super fan Parce que la plupart des vieux jeux justement J'ai déjà joué Et j'ai pas forcément envie de refaire des vidéos dessus Même si récemment je me suis Enfin j'ai refait Pokémon Colosseum En émulateur J'ai pas forcément envie de faire des vidéos sur les vieux jeux Que la plupart des gens connaissent déjà Je préfère évoluer et continuer vers des jeux Que la plupart des gens ne connaissent pas Mais non je suis pas puceau Stélie et Stella sont là tous les soirs Aimes-tu les mangas ? Oui j'aime bien les mangas J'en dis pas beaucoup Mais tous ceux que j'ai lu jusque là J'adore ça En plus je vais souvent à des conventions Comme la Paris Pas la Paris Game Week Mais la Paris Manga La Japan Expo C'est pas forcément les meilleurs endroits Mais en tout cas Y'a quand même énormément de monde là-bas Y'a beaucoup de fans de manga Et j'adore aller voir Justement les nouveaux mangas qui sortent Aller voir les gens déguisés Enfin les cosplayers Qui sont vraiment super cool Et j'aime beaucoup les mangas Le plus récent que j'ai regardé C'est Death Note Qui est très très cool Mais qui est très très sombre aussi Donc Si vous voulez voir Après un bon manga dans le style de Death Note Qui est un peu moins sombre Y'a Détective Conan Mais le problème c'est que Détective Conan est vraiment très très long Y'a énormément d'épisodes Mais ouais Je regarde pas beaucoup de mangas Mais quand j'en regarde J'aime bien Tu habites où ? Ici Quel est le youtubeur français Que tu préfères Et celui que tu admires le plus ? Euh J'ai pas de youtubeur français Que je préfère Parce qu'il y en a énormément Des très bons youtubeurs en France Je dirais que J'aime beaucoup Jean-Baptiste Chaud Mr.JDay Euh Après y'a qui l'autre Qui fait vraiment des très très bonnes vidéos Alphacast C'est des youtubeurs qui sont pas forcément Ultra délire Ultra foufous Mais J'aime beaucoup leurs vidéos Et je trouve qu'ils font un super travail Et pour ce qu'ils font Ils sont réellement Tous les trois pas assez connus Après y'a aussi Benzai Benzai j'aime beaucoup En fait je sais pas Y'a beaucoup trop de youtubeurs que j'aime bien Donc je pourrais pas te répondre Quel est ton personnage préféré de Undertale ? Alors là je sais pas trop Parce que Undertale c'est un jeu Que j'ai débuté très récemment Mais vraiment je l'adore J'adore l'histoire Les personnages Tout est vraiment super cool dans ce jeu Et je dirais que mon personnage préféré Pour l'instant ça doit être Sense Je les connais pas encore tous Mais de ceux que je connais Sense c'est mon préféré J'aime aussi beaucoup Papyrus En fait j'aime bien le duo Sense-Papyrus Qui est très cool Je sais pas Pour l'instant je dirais Ouais Sense c'est mon personnage préféré Parce qu'il est drôle Il est badass Et puis il est très cool Après j'aime bien Undyne aussi Très cool comme personnage Mais après je les connais pas tous Donc je pourrais pas savoir Si tu étais un animal Tu serais lequel ? Un chat Comme ça Quand t'es un chat Tu peux te balader partout T'es super léger Tout le monde te caresse Tout le monde te gratte le ventre T'as de la bouffe gratuite Et tu peux dormir toute la journée Ouais être un chat c'est cool Ou un chimpanzé Pour pouvoir grimper aux arbres Ou un aigle Pour pouvoir voler Un éléphant Salut Arrayton Petite question Comptes-tu faire Youtube Comme ton métier ? Alors cette question là Est revenue pas mal de fois Et pour être quand même honnête Bien sûr que je voudrais le faire comme métier Pouvoir jouer aux jeux vidéo Toute la journée Pouvoir divertir les gens derrière l'écran C'est super cool Et pour moi c'est vraiment le métier Que je voudrais faire Mais après C'est très compliqué Comment dire De gérer en tant que Youtuber Au niveau Bah De l'argent etc Donc je pense pas devenir Youtuber professionnel plus tard Mais je pense toujours continuer A faire des vidéos Comme je le fais maintenant En plus de mes études Mais si un jour J'ai l'occasion de devenir Youtuber Là où je vois que je fais assez de vues par mois Que j'ai assez d'abonnés Que j'ai une communauté assez fidèle Peut-être que j'essayerai Genre je prendrai une année sabbatique Là où je ferai uniquement Youtube Comme job à plein temps Et Comment dire Je verrai si je peux vivre de ça Ça pourrait être cool Ce serait une expérience à tester Je préfère pour l'instant Faire études et Youtube Que uniquement Youtube Yo Rayton Est-ce que tu pourrais crier dans ta maison J'aime les pieds Et les licornes Qui pètent des arcs en ciel Voilà Continuons On t'adore J'aime les pieds Et les licornes Qui pètent des arcs en ciel Mes voisins Mes voisins doivent réellement me détester maintenant Combien de centimètres mesure ton pénis Tu veux vraiment le compter en centimètres Parce que c'est humiliant pour tous les gars qui regardent la vidéo Parce que moi mon pénis Je le compte en kilomètres Yeah Ouais sinon je dirais qu'il fait 3 kilomètres Quel est ton setup ? C'est mon PC Ok Il y a un écran Il y a un ordinateur Il y a une carographique Un deuxième écran Oh là il y a trop de choses Une PS4 Oh c'est mon setup Attention ça va trop et tout Non pour de vrai je mettrai le lien dans la description Pour ceux qui veulent voir ma vraie vidéo setup Chante la reine de neige avec de la farine dans la bouche C'est à cause de ce commentaire Que je crois vraiment qu'il y a des gens Qui me veulent vraiment que du mal Putain pourquoi j'ai de la farine dans les mains Pourquoi c'est dégueulasse ? C'est absolument immonde Attendez J'ai dû changer de t-shirt parce que L'autre était trop sale Donc je pense qu'on va s'arrêter là En tout cas pour aujourd'hui Ça a été plutôt fun J'espère que vous avez aimé Moi en tout cas j'ai passé un bon moment C'est plutôt drôle de lui dire tous vos commentaires Il y en avait un qui était vraiment vraiment drôle Du coup j'espère que vous avez aimé Regardez cette vidéo là Si vous avez des questions pour la prochaine vidéo Dites les moi dans les commentaires Je vous remercie encore une fois D'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de lâcher Un méga pouce bleu Pour plus de vidéos FAQ Je vous remercie encore une fois De l'avoir regardé jusqu'au bout A plus de MrEighton Et ciao